Alors il s'est passé quoi avec Hamilton ? Le photographe de F1 Kim Hillman le défend après une attaque malveillante de fans. Les fans malveillants ? Le photographe de F1 Kim Hillman a récemment pu une photo de Lewis Hamilton se promenant dans le paddock, tandis qu'une attachée de presse de Mercedes, Charlotte Davis, lui tient le parapluie. Donc c'est la blonde là, vous imaginez ? Dans une vidéo sur sa chaîne YouTube, il a noté qu'un tiers des commentaires recueillis par cette photo critiquait Lewis pour avoir soi-disant permis à Davis de tenir son parapluie. Qui tient le parapluie ? Eh bien c'est Charlotte Davis, Davis, et son rôle est attaché de presse chez Mercedes. Elle doit donc accompagner Lewis à de nombreux engagements médiatiques. Pensez-vous que ce sont les gens qui n'aiment pas Lewis, ou est-ce que c'est les gens qui n'aiment tout simplement pas les femmes qui tiennent le parapluie pour les hommes ? Hillman a ensuite souligné que les attachés de presse et autres membres du personnel de l'équipe accompagnant les chauffeurs sont payés pour faire exactement ce genre de travail. Il a ensuite montré de nombreuses photos d'autres chauffeurs avec des attachés de presse et d'autres membres du personnel, principalement des femmes, tenant des parapluies pour eux. Maintenant, toutes ces femmes que j'ai présentées ici travaillent pour l'équipe. C'est leur travail d'accompagner le conducteur, donc le pilote. Elles sont payées pour faire ça. Il a ajouté qu'aucune de ces autres photos n'avait suscité de commentaires négatifs, ce qui l'amenaient à conclure que Lewis était ciblé parce que ces personnes ne l'aimaient pas personnellement, et non à cause de tout ce qui se passait sur la photo. Hillman a ensuite montré une photo sur laquelle Lewis, malgré le protocole habituel, tient un parapluie pour son ancienne kinésithérapeute. Ah mais c'est Angela aussi. C'est Angela, évidemment. Donc voilà, faire du drama pour faire du drama. Franchement, elle est payée pour ça. Donc c'est pas son esclave non plus. Rêtez de croire ça. Les haters, là, ça suffit maintenant. Critiquer pour critiquer, c'est un peu débile. Vous en pensez quoi, vous ? Merci.